Parlez un peu concernant, le fonctionnement de la vision. Parce que vous savez, une vision, il y a un prix à payer, il y a un sacrifice. Quand on entre dans une vision, il faut entrer par la foi, parce qu'on ne voit pas rien. C'est dans l'indicibilité. Et la foi, ce sont les choses qu'on espère. Et démontre la chance qu'on ne voit pas. Il y a des gens qui disent, oui, je prie, je persévère, mais rien, j'abandonne ça. Cela montre que la personne manque de foi. On a besoin de la foi. Même si la foi, ce n'est pas de ne me ressent pas, de ne me vois pas, ce n'est pas ça la foi. La foi, c'est de croire de tout ton cœur. Amen. Dis à ton frère, ta soeur, la foi, c'est de croire de tout ton cœur. Croire de tout ton cœur. Si tu crois de tout ton cœur. Ce n'est pas que je sens, ce n'est pas que je ne me ressens pas, ce n'est pas que je ne me vois pas, mais c'est de croire dans son cœur. Est-ce que vous voyez Jésus là, même en parlant ce matin? Est-ce que vous sentez l'odeur de Jésus ce matin, frère Seu, naturellement? Non. Mais nous croyons de notre cœur que Jésus est là. Il nous a fait la promesse. Amen. Ouais, c'est tout. Ouais, c'est tout. C'est ça la foi. Jésus a dit, si tu crois, tu iras à la gloire de Dieu, on croit, on voit la gloire. Amen. Tu crois dans la guérison, tu crois, tu seras guéri. Pour ton salut, c'est pareil, tu n'as pas encore vu le ciel, mais tu crois que tu acceptes Jésus comme ton sauveur, tu es sauvé. Et dans ton cœur, tu as l'assurance que Jésus t'a sauvé. Amen. J'aimerais vous encourager ce matin sur la foi. Et la foi vient de la parole de Dieu. Bien sûr, on a besoin d'être aligné, d'être en accord avec la parole de Dieu. Et le thème, pour continuer de garder la vision, il faut avoir une foi non chancelante. Il ne faut pas que notre foi chancel. Pourquoi il y a des chrétiens qui ont perdu le cap? Pourquoi il y a des chrétiens qui chancelent aujourd'hui? Parce que leur foi en fait défaut. Et au départ, ça nous semble bon. Ça nous semble bon. Mais aussi, il nous manque quelque chose. Quand on sera au lâche, quand on sera au sein de la tempête, les disciples, quand Jésus a dit, passons de l'autre bord, Ah, les disciples étaient contents. Et surtout Pierre. Pierre qui aimait tellement la mer. Pierre qui aimait tellement la pêche. Pierre qui était un professionnel de la mer. Pierre était content. Je suis certain que Pierre dit, je connais cet endroit. J'ai passé cet endroit. Ah, j'aime cet endroit. Pierre était en train de faire des beaux discours. Mais lorsque la tempête se mit à lever, Pierre, il a cessé ses beaux discours. Pierre, il a commencé à se paniquer. La foi en chanceler. Combien de chrétiens, je ne parle pas l'année 2015, je ne parle pas l'année 2000, je ne parle pas l'année 1900, mais je parle dans les années 70, les années 80, j'ai vu des chrétiens, des gens chanceler. Je me suis baptisé avec une équipe en 80. Dimanche, ensuite, quand je suis arrivé dans l'église, j'avais un panneau, je dis que ça sont des gens qui ont démarré avec moi à travers le baptême d'eau. Je regarde, je dis, ben, ils ne sont pas là. Ou ils sont partis dimanche. Ensuite, je regarde, ils ne sont pas toujours là. Un mois, ils ne sont pas toujours là. Leur foi n'était pas stable. Voyez-vous? Ça ne date pas 2000. Ça remonte plus de 30 ans que j'ai vu cela. Et ça continue. Il y a des gens qui ont une foi stable, qui est assis dans la parole, mais il y a des gens qui ont des fois la foi. Enfin, c'est ça. Nous allons voir un peu ce matin pourquoi il y a des gens qui ont la foi chancelante. Et vous allez comprendre. Mais j'aimerais vous donner un verset que le Seigneur met sur mon cœur et que le Saint-Esprit m'a éclairé pour vous développer que vous connaissez très bien dans Matthieu, chapitre 18, au verset 20. Matthieu, chapitre 18, verset 20. Vous avez trouvé? Jésus dit à ses disciples car là où deux ou trois sont assemblés en mon nom, je suis. Le mot Jésus, ça veut dire présent au milieu d'eux. Amen. Jésus n'a pas dit ce verset, cette parole du moins pour faire un prétexte en sortant dans le contexte de la Bible. Aujourd'hui, j'entends certains chrétiens qui sont blessés en disant maintenant, moi je n'ai plus besoin de l'église parce que j'appuie sur ce verset. Jésus a dit lorsque deux ou trois sont assemblés en mon nom, il est là au milieu d'eux. Mais si on regarde avant le verset 20, Jésus parle de l'église, non? Si nous lisons en train au verset 17, qu'est-ce qui est écrit dans votre Bible? Et si quelqu'un maintenant refuse de les écouter, c'est-à-dire les témoins, deux ou trois témoins, qu'il est à qui? Qu'il est à qui? Qu'il est à l'église. Et vous avez remarqué que l'église n'est pas écrite avec un petit oeuf, mais avec un grand oeuf. Pas seulement le responsable de l'église locale, le pasteur qui est là, mais tous les pasteurs du monde entier, qu'on est cuit, on est cuit partout, hein? Si quelqu'un a un cahier jésus-cière qui est déjà sale, on est cuit partout. On peut aller partout le monde. On est cuit. Si un chrétien, il a déshonoré, il n'a pas passé par la répentance, de reconnaître ses erreurs, et pour s'intégrer correctement dans le corps de Christ, parce qu'on a tous nos défauts, on peut commettre des erreurs, mais la répentance est toujours là pour nous. Alors, Jésus, pourquoi il a dit, lorsque deux ou trois est assemblée en son nom, il est là où il est de nous. Je veux vous montrer qu'est-ce que le Saint-Esprit, il m'a fait comprendre pendant cette semaine. Et pendant toute la semaine, j'ai prié sur ce verset. J'ai prié, j'ai reprié jusqu'à ce matin, avant que je vienne de vous prêcher, de vous délivrer ce message. Alors, ce que le Seigneur, Dieu m'a montré, ce verset que les chrétiens, ils ont interprété à leur manière, ils ont emmené la confusion dans leur vie. Deuxièmement, les chrétiens qui n'ont pas mis ce verset en application selon la pensée que le Saint-Esprit a poussé Jésus à dire, là où deux ou trois sont assemblés, en mon nom, ou pour mon nom, je suis là au milieu d'eux. Ces chrétiens sont dans la confusion aussi. Et vous allez comprendre, j'aimerais vous parler dans la deuxième confusion. Et ces chrétiens, aujourd'hui, ils sont confus en eux-mêmes. Ils sont confus en eux-mêmes. Ils se posent la question, mais nous, nous n'avons pas la réponse, mais la parole de Dieu est la réponse. quand il y a des problèmes dans la vie de certains chrétiens, j'ai la réponse de la parole de Dieu. Mais de dire à telle personne, tu sais, ton problème, ça, ça, c'est comme ça. Non. Mais il faut que la personne revienne à la parole. La réponse, c'est revenir à la parole de Dieu. Alors, quelque part, ils ont réuni ce qui faisait leur force. C'est à cause de cela que leur foire est devenue chancelante, flottant, balottant. Ils ont réuni ce qui fait leur force. Et nous allons voir l'appui, dans quelques instants, avec les versets bibliques. Et vous allez me dire si c'est faux ou si ce n'est pas faux. Et il y a des chrétiens, ils préfèrent, et c'est pas public, de courir derrière un homme que de se rassembler avec ses frères et ses soeurs. Voilà la confusion. Aujourd'hui, tel homme, il est bon, tel homme, il a la puissance. Un homme, il est après, il est plus bon. Allez, on lui demande. Et ça va continuer comme ça, je vous dis avec l'expérience. Vous, peut-être, ça fait, je ne sais pas combien de temps ceux qui ont vécu cela, mais moi, ça fait, j'ai plus de 20 ans, ça fait plus de 30 ans même. Ça fait plus de 30 ans. Cette semaine même, on a débatté, par moi, il y a eu des débats avec des pasteurs en disant qu'est-ce que tu penses d'un pasteur? Et le pasteur dit oh, moi, j'ai pu avoir ce pasteur dans mon église parce que ça a donné une forte image de mon église, etc. Et moi, je m'informe, je dis oh, si c'est comme ça, parce que je dis, il ne prend pas l'engagement. Ce n'est pas que je suis contre les ministères. On a besoin des ministères pour bâtir le corps de Christ. On a besoin des vrais hommes de Dieu, qui est là, qui construit le royaume de Dieu. Mais, nous ne devions pas suivre tous les hommes. Combien ? Aujourd'hui, est-ce qu'il y a encore des gens qui suivent David de Guijoux ? Non. Parce qu'ils ont su telle ou telle chose se passer dans sa vie. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui parlent encore de Ronald Bonquet ? On parle de ce qu'il a fait, mais son ministère, on oublie. Ça va continuer comme ça. Mais aussi, je sais, il y a des gens qui ont parlé de ce que j'ai fait dans le ministère, mais si le Seigneur t'a à venir, lorsque je serai vieillard, les gens vont dire il a fait, mais maintenant, on ne parle plus de lui, on parle de celui qui est en train de faire. Est-ce qu'il y en a quand même pas ? Vous êtes là ? Voilà la confusion. Ah, si tel homme était là, si tel, et aussi dans la parole, l'homme passe, mais Jésus a dit, je suis moi. C'est ça que le Saint-Esprit m'a montré. L'homme, il parle, mais Jésus, il reste là par le Saint-Esprit. Combien d'hommes de Dieu que j'ai rencontrés dans ma vie ? J'essaye de compter, frères et sœurs, mais ce n'est pas possible jusqu'à maintenant. J'ai oublié. Parfois, il y a des gens qui me disent, ah oui, j'ai oublié, rappelle-moi, ah ben ça, ça remonte ça. Et certains, ils sont déjà partis au ciel. Alors, le problème, il vaut mieux de s'assembler, il court derrière les autres. Parce que tel homme, il a fait tel miracle. Moi, j'interdis ça dans mon ministère. J'interdis les gens de courir et d'y avoir pour le miracle. Je dis, si, le miracle, écoutez-moi bien, c'est un moyen pour révéler ce que Jésus a fait à la croix il y a plus de mille ans. Pour certifier réellement ce que Jésus dit dans la parole, il accomplit. le miracle, c'est un moyen pour emmener les gens au salut parce que la guérison, la délivrance ne sauve personne. Notre foi en Christ ne sauve. Crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé. Tu peux être malade si tu crois que tu es sauvé. Il peut te manquer un côté de mort si tu crois que tu es sauvé. Quelqu'un peut être en bonne santé et perdre en enfer. Il faut mieux être en bonne santé pour servir le Seigneur. Mais ça ne veut pas dire que si j'ai... Parce qu'il y a des gens qui parfois disent « Ah, mais maintenant, il me manque un peu la santé, il me manque un peu d'argent, il me manque un peu ceci, il me manque un peu cela. » Mais cela n'enlève rien de ton salut. Jésus ne change pas et on sait, il est toujours le même hier, aujourd'hui, éternellement. Est-ce que l'homme change ? Est-ce que l'homme change ? Pourquoi vous dites oui ? Bonne réponse, hein ? Non, pourquoi l'homme change ? Là, vous êtes en train de chercher loin. Mais les autres, même, il change. Vous avez changé de lui ? Parfois, tu lui fais ça, non, il ne lui fait pas bien, comme ça. l'homme ne gagne pas sa parole. Vous êtes la frère et soeur ? Moi, je ne me fie jamais, écoute bien, écoute bien, écoute bien, écoute bien, écoute bien, écoute bien, je ne me fie jamais sur ma parole. Celui qui se confie en soi-même, qui est sage à ses propres yeux, est un nain, un insensé. Jamais. Parfois, parfois, je reprends moi-même, par le Saint-Esprit, par l'autre qui me prend, je dis, Julien, pourquoi tu as dit ça ? Et parfois, parfois, vous l'avez dit ça hier, la semaine dernière, je dis ça, je dis, non, on ne ferme pas en tête, j'ai tort. Est-ce que vous avez déjà passé mal là ? Oui ou non ? Soyez honnêtes, oui, on change. On varie, nous. Mais la Bible dit, chez Dieu, il n'y a pas honte de variation, ni changement. Il ne change pas. Nous, nous changeons, c'est pourquoi il ne faut pas se confier dans un être humain. Mais Jésus a dit, il n'a pas dit, ses apôtres seront là, mais lui, il sera là. Amen. Alors, pourquoi chercher que nous voyons souvent de voir, les gens cherchent sans le savoir ? Ah oui, mais j'ai entendu, je cherche. On cherche quoi ? Moi, je vais me poser la question, je dis, qu'est-ce que tu as trouvé ? Ah, il m'a parti, mais t'es gaillard. Ah, t'es gaillard, il avait le miracle, il avait l'anxion, etc. Après un an plus, hé, tu as entendu ça, c'est-à-dire ? Je dis, pourquoi ? Ah, il prétend, il fait les choses depuis le biblique, il prétend sa vie depuis le Corée. Je dis, mais l'année dernière, il était gaillard, mais là, il est gaillard. Il y a 2000 ans, Jésus était gaillard. Est-ce que Jésus est toujours gaillard ? Est-ce que Jésus sera toujours gaillard ? C'est ça, la foi non-chancellante. Voyez-vous, ça fait longtemps que je l'ai rétrogradé. Je n'étais pas avec des chrétiens, c'est-à-dire qu'ils n'avaient pas un ministère. J'étais avec les hommes de Dieu dans le ministère. Ils ont chancelé. Ils se sont confiés dans leur propre don, dans leur propre onction. Malheur quiconque se confie en soi-même. Ils se sont confiés en soi-même en disant moi, moi, je peux faire, moi, j'ai l'anxion. Mais après quelque temps, on entend qu'il est parti en prison, ça, ça, son foyer a cassé, sa famille a délaissé, etc. Aujourd'hui, il n'y a plus rien. Quelle tristesse. La foi a changé. C'est lui qui a prié pour beaucoup de gens, beaucoup de miracles, mais lui-même, il n'a pas pu rester debout. Un jour, mon pasteur, il me disait cela. Il a dit, du moins à l'église, moi, je préfère avoir la foi qui tient jusqu'au bout pour aller au ciel ou pour avoir seulement la foi une fois pour être guéri si je suis paralysé et je marche et pour aller en enfer plus tard. Quand j'entends le disait, il a raison. Combien de personnes ont eu la foi guérie, les dix lépreux, lépreux purifiés, seulement un seul qui retourne à l'église. Les léves autres retenaient dans le monde. Retourne, en enfer, bien le salut. Il ne faut pas que vous gagnez quelque chose. Suivez-moi bien, frère et soeur. Il ne faut pas que vous gagnez quelque chose avec le Seigneur et vous perdez votre éternité. Ça, c'est grave. Je ne vais pas détailler ce que les hommes de Dieu ont dit avant moi, mais je me pose la question qu'ils courent après l'ombre sans le savoir pour moi. Sans le savoir. Dire un message. Et vous allez voir, jamais ils vont être satisfaits. Jamais. Bon, tellement aujourd'hui, il y a des gens, moi j'ai repris aussi pas mal des gens, dis-moi, moi je ne viens plus au culte parce que j'ai le culte sur Internet, je ne suis pas contre. Mais la façon maintenant qu'on utilise, on fait l'usage, vous faites très attention. Mais je me dis, pourquoi tu ne pars plus au culte? Ah ben sur Internet, j'ai des messages, il y a des bons messages, il y a des messages que dans l'église même on ne peut pas entendre. Je dis, bon, ok. Mais tu n'as pas trouvé un message qui te dit qu'il est doux pour des frères et des sœurs de nous mettre ensemble? Ce n'est pas avec moi quelque part, je suis... Enfin, c'est ça, non, non. Tu as trouvé le bon message? Mais il n'y a pas un message qui te convient pour toi-même, personnel? tu prends la sainte scène sur Internet? Nous sommes des gens sages, intelligents avec la parole. Amen. Je ne suis pas contre, moi-même, j'entends, j'écoute les messages sur Internet, mais quand Jésus a dit là où deux, trois sont assemblés en son ordre, je réponds et je paye la parole du Seigneur. ça sont des chrétiens et ils sont en train de chercher leur propre certification ils veulent se satisfaire leur propre chère ils veulent essayer de se justifier dans quelque chose mais on sait que le diable ne va pas jouer avec ces personnes mais Jésus nous dit là où Théodore sont assemblés en son nom il est là au milieu de nous Dieu nous a assemblés ensemble dans ce lieu il nous a donné un programme ce n'est pas le programme Pasteur Julien parce que vous pouvez enlever si c'est mon programme si c'est mon programme la louange, on enlève on fait un vote ce matin ? vous êtes d'accord pour la louange ? répondez, vous êtes d'accord pour la louange ? vous êtes d'accord pour la sainte scène ? vous êtes d'accord pour la prédication ? vous êtes d'accord pour les offrandes ? vous êtes d'accord pour les prières ? ça ce n'est pas mon programme ça ça c'est que Jésus nous a enseigné s'il y a quelque chose maintenant qui n'en prend compte dans le programme dans l'enseignement du Seigneur vous allez dire Pasteur, il y a quelque chose qui me trouble n'hésitez pas quand vous êtes troublé quelque part de venir dire Pasteur, il y a quelque chose que je n'ai pas compris n'hésitez pas je vous donne toute la liberté parce qu'un ministère doit se remettre en question si un ministère ne se remet pas en question il a peur de confronter certaines choses qu'il a besoin d'entendre ça veut dire qu'il n'a pas la transparence parce qu'il y a un conducteur quand quelqu'un conduit un autobus si vous avez besoin de parler avec lui vous allez dire ma cheveure faites attention quand vous passez sur un cassis de dalle ralentissez un peu parce que j'ai le coeur qui est sensible ou bien j'ai une douleur quelque part quand on le sentit comme ça je sens une douleur dans le dos voyez-vous ? c'est lui qui est conducteur alors n'hésitez pas d'aller parler s'il y a quelque chose que parfois il y a des gens ils disent moi je sais je sais parce que pasteur Julien il dit des choses pourquoi le pauvre pasteur Julien demande lui si pasteur Julien et parfois il y a des gens avec le temps peut-être vous n'allez pas comprendre c'est-à-dire tout de suite peut-être vous n'allez pas comprendre mais avec le temps vous allez comprendre parce que moi-même je me remets en question après avant que je prêche et après je me remets en question parce qu'il y a des paroles que je note pas frère et soeur sur mes notes mais il y a des paroles que je dis mais quand j'arrive à la maison avant de dormir je dis ça, 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 ça je me réécoute et un homme de Dieu un jour m'a dit tu es en train de confesser tes péchés je dis oui vous êtes là ? oui quand je me réécoute frère et soeur je dis seigneur pardon parce que là peut-être j'aurais dit ça d'une autre manière peut-être j'aurais dit une autre parole vous comprenez frère et soeur je me confesse mais il y a des gens tout ce qu'il fait est bon moi je dis non c'est pas bon non, non, non pourquoi ? parce que la Bible Paul m'a dit reprenez-vous les uns les autres bien sûr dans l'amour mais il y a des gens n'aiment pas frère et soeur il faut être flexible avec le Seigneur c'est pas qu'on est un pote on est pasteur l'apôtre Paul a repris Pierre etc on reprend il a repris Timothée etc on n'est pas des spères on est des êtres humains mais nous courons vers la perfection Amen alors Dieu nous a donné un programme ici frère et soeur à vous de juger le programme c'est-à-dire dans le royaume du Seigneur vous savez là où nous avons l'église que Dieu nous a donné un endroit pour que notre famille soit rassemblée pour être édifiée moi j'ai ma famille pour ceux qui ont des familles vous avez votre famille qui est là et bien sûr ceux qui sont célibataires ceux qui sont tout seuls c'est autre chose mais vous avez votre famille vous avez emmené votre famille dans un lieu dans un endroit que vous sentez que vous êtes en sécurité voyez-vous vous sentez parce que si les gens vont prendre n'importe qui peut prendre demain quelqu'un qui marche sur le feu vous dit il peut prendre ce verset là Matthieu Jésus le va en disant que Jésus a dit lorsque deux ou trois sont assemblés Jésus est là les gens disent il est chrétien et quand il n'a pas il commence à invoquer toutes les divinités faites attention Satan se déguise faites attention il prend la parole alors pour vous dire ce matin je continue avant que nous passions à la Seine Seine mais quand vous avez pas de réunion maintenant qu'est-ce que vous faites ? hein ? moi j'ai vu des gens mais ils ont tombé j'ai rien dit parce que je dis bon on ne peut pas trop discuter avec cette personne avec ces personnes là je dis c'est pas bon je sais c'est pas bon avec expérience je veux dire ça et la raison c'est pourquoi je suis là aujourd'hui ma foi n'est pas chancelante quand il n'y a pas de réunion d'église il n'y a pas d'intercession il n'y a pas d'enseignement il n'y a pas de réunion cellule dans telle famille qu'est-ce que vous faites ? hein ? qu'est-ce que vous faites ? vous ne me répondez plus ? hein ? bien sûr prends soin de ta famille ce que le Saint-Esprit a mis dans mon coeur il m'a fait comprendre là où deux ou trois sont assemblés c'est le culte de famille moi j'ai compte ma seuil là si nous avons pu tenir aujourd'hui un peu plus de 30 ans dans le Seigneur même mes frères etc c'est encore le culte de famille il y avait réunion le mardi il y avait réunion le mercredi c'était pas que le vendredi et le dimanche les autres jours on était libre on était là dans un culte de famille quelqu'un commençait à lire un leçon après une petite exhortation 10-15 minutes on prie ensemble il y avait des sujets on prie quelqu'un connaissait un cantique qui chantait un cantique l'autre connaissait un autre cantique comme tu parles quelqu'un un cantique qui chante et ça nous a consolidé 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 notre foi c'est devenu de plus en plus affermi mais aujourd'hui il y a les gens à la fois chancés pour les autres oui ça il loue les autres oui ça tel homme de Dieu telle femme de Dieu ceci c'est là mais toi même mon frère ma soeur où est ta foi où est ta foi cet homme de Dieu il parle oui mais ta famille reste comment est ta famille vous avez une famille qui ne prie pas ensemble frère et soeur c'est une poids facile pour le diable c'est facile pour le diable moi je crois que c'est mieux à moins quand bien ça c'est autre chose quand il y a une organisation avec la décision du pasteur voilà on va être un homme de Dieu on va faire le rassemblement etc ça on aura pendant l'année mais c'est pas que les gens disent et j'ai eu ce qui se passe les gens sont sur Facebook après être un homme de Dieu passent dans ta église et il y a je ne sais pas un coup de téléphone il y a d'autres moyens voilà frères et soeurs je peux vous garantir avec l'expérience et avec la parole de Dieu vous n'allez pas être mieux je veux vous dire vous allez être mieux si vous priez en famille pourquoi aller faire faire le singe parce qu'il y a quelqu'un qu'on a donné une prestation à titre et que dans nos familles on n'est pas capable de prier ensemble qu'est-ce qui rend l'église fort ? les gens de Dieu disent avant moi c'est une famille qui prie ensemble quand les chrétiens commencent à aller de gauche de droite premièrement ils désobéissent à ce que Jésus a dit et je prends la question après un certain moment je dis où est ton église et aujourd'hui ces chrétiens n'ont plus d'église je ne peux plus parler avec eux parfois ils viennent là mais bonjour ça va après nous fini parce que je suis là pour semer la parole de la foi et je suis là pour affermir pour consolider la foi jusqu'au bout jusqu'au bout c'est une chose comme j'ai prêché dimanche mercredi de commencer et c'est autre chose de terminer c'est autre chose de terminer la vie chrétienne commence par la foi et la vie chrétienne termine par la foi je veux dire alors faites très attention dans notre réunion là où deux ou trois sont assemblés papa maman ou bien maman avec les enfants papa avec les enfants avec la famille la famille la foi le soutien la prière reste ça sont des gens qui restent et l'ordre de Dieu vous n'aurez même pas pour certains vous n'aurez même pas même pas son adresse vous n'aurez même pas c'est-à-dire une invitation pour venir chez lui et par contre vous aurez l'adresse de Jésus toujours et Jésus il va toujours vous inviter il a dit venez à moi vous tous qu'il est chargé il va vous donner du repos vous comprenez cette foi ça c'est une foi solide ça c'est une foi qui donne moi je ne vous parle pas la foi d'un an deux ans dix ans je vous parle la foi 37 ans dans le Christ pas dans un an parce que si demain l'homme passe je dis ah ben tel homme est passé moi aussi je vais passer avec lui non nous savons que Jésus lui il reste toujours là il est toujours le même alors qu'est-ce que Paul dit j'aimerais vérifier confirmer cela avec vous dans Intimauté chapitre 5 verset 8 Intimauté chapitre 5 verset 8 encore 10 minutes on va terminer ne faites pas ces expériences que les autres chrétiens ils ont essayé de trouver une porte facile mais ils se sont trompés après et la déception est rentrée même dans leur vie leur foi a été détruite vous avez trouvé Intimauté chapitre 5 verset 8 vous êtes là pendant que nous cherchons ensemble il y a une pensée qui me vient à l'esprit j'irons cette semaine dans des réunions pastorales on a vu un peu la déception la confusion qui est arrivée dans la vie des chrétiens il y a des serviteurs de Dieu qui sont passés même fois peut-être pour certains vous étiez victimes de cela et on a discuté on a fait le tour il y a les gens qui ont déclaré ceux des chrétiens en disant tu es guéri c'est le Seigneur qui pourra te dire que tu es guéri tu es guéri mais il y a beaucoup qui ont dit que tu es guéri il y a certains ils ont même menti avec leur époux ils étaient sur le traitement diabète prenez la cellule et quand son époux son mari demandait en disant est-ce que tu prends toujours ton traitement elle a dit oui 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 mais un homme de Dieu a passé a dit que tu es guéri maintenant il a arrêté cette femme est tombée paralysée il y a d'autres témoignages que nous avons discutés que ces pasteurs n'ont fait pas aujourd'hui lorsqu'on téléphone ces chrétiens pour prendre des nouvelles et dire qui est un tel ça répond vraiment comme dit créole sauvagement la personne était gris maintenant et là j'ai parlé sur la guérison il ne faut pas jouer ensemble c'est pourquoi il y a le traitement si quelqu'un suit le traitement continue de suivre le traitement mais si tu es guéri c'est un miracle il faut vérifier avec le docteur vous savez pourquoi je dis cela et je dis au pasteur regardez ce que Jésus a fait Jésus a dit allez vous montrer au médecin de votre temps va vers les sacrificateurs les lébreux allez vous montrer aux sacrificateurs la guérison vous savez l'année dernière quand on était à Madagascar avec quelqu'un qui avait les yeux moi j'ai vu ses yeux qui étaient creveux vous ne voyez plus et le pasteur m'est là après la prière il demande est-ce que tu vois est-ce que tu peux lire la personne commence à dire et il y a un jour avec des témoins il savait que ses yeux son côté d'oeil l'oeil était crevé mais il y avait un médecin qui était là on a fait venir le médecin sur l'estrade pour dire vérifier réellement si cet homme il est guéri est-ce que c'est possible quelqu'un après avoir perdu son oeil de retrouver la vue comme cela et le médecin dit non il n'y a pas d'opération il n'y a rien ça oui vous comprenez ce que je dis frère et soeur faites très attention oh bien il a dit le Seigneur me montre je suis un ministère je suis un blessé l'île de la mignore demain il casse tout il perd la famille il perd son travail il travaille puis il n'occupe plus sa famille et voilà ce que Paul nous veut nous montrer ce matin dans Intimodé chapitre 4 en verset il y a 8 si quelqu'un n'a pas soin des siens et principalement ceux de sa famille qu'est-ce qu'il fait ? il aurait dû la voir et il est pire qu'un qu'un infime voilà la question que je me pose aujourd'hui et poser la question à ces chrétiens en cette année de mixte c'est ça oui ça tu as entendu tu avais ceci tu avais cela où on est ta famille ? où on est ça ? cette célèbre de famille et c'est grave après il y a des personnes qui sont venues me voir dans le passé en disant parce que je suis venu te voir parce que je ne comprends pas mon mari ou prie même pas avec lui bien sûr je ne comprends bien ou bien c'est vice-versa ah mais je ne comprends pas mes enfants mes enfants il y a ceci il y a cela mais prie avec lui si quelqu'un ne prend pas soin des siens et principalement de sa famille de ceux de la famille il réunit la foi c'est à dire il va chanceler dans la foi mon frère ma soeur garde la vision si je suis là j'ai gardé la vision depuis 79 depuis 79 c'est cela qui m'a consolidé on a pris ensemble on avait le besoin vous savez j'ai seulement la visite d'un pasteur dans notre famille c'est à dire elle est là chez moi avec mon épouse je ne sais pas si on avait un enfant oui on avait déjà un enfant il était là vous savez j'ai eu une visite cette visite c'était juste pour regarder ma prédication si c'était bon parce que je devais prêcher l'endemain et quand j'étais dans des besoins toutes sortes de besoins on était là dans la prière ensemble on priait avant de partir en réunion on prie ensemble le matin on prie ensemble le soir on prie ensemble et j'ai pris mes enfants et j'ai grandi dans le Seigneur comme ça dans la prière si on le néglige ça ne sert à rien moi je vois je ne suis pas contre attention je vois des gens pas froids alléluia dans la famille capote ça tient ça ? je ne dis pas que vous allez prier des gens des gens des gens de la famille non 16-15 minutes un petit chant un petit partage de la parole jour après jour jour après jour la foi se consolide amen c'est ça Jésus a dit ici là ou deux au droit de son assemblée en mon nom pour mon nom je suis là pas compliqué la vie chrétienne mais ça a devenu compliqué et toute complication emmène la confusion et voilà pourquoi les chrétiens sont confus ah mais qu'on profite à l'homme de Dieu à l'homme de Dieu comme ça à l'homme de Dieu combien des hommes de Dieu j'ai entendu ça avec différentes interprétations vous aussi ça mais je sais il y a une seule interprétation qui reste c'est l'interprétation de la Bible moi quand quelqu'un parle de m'esprit tu vois parce que Julien c'est comme ça c'est comme ça je l'écoute mais en même temps que je l'écoute je pense ce que la Bible dit si je dis bon non non il y a un verset qui contredit ce que tu viens de dire on termine voilà ce que le Seigneur a mis sur mon coeur pour vous ce matin exhortez-vous les uns et les autres aussi longtemps possible quelqu'un dit avant moi nous pouvons manger dans tous les restaurants du monde on peut manger beaucoup de messages avec toutes les sortes des lieux du monde mais il faut retenir une case pour que de ne pas manger vous êtes là ? il faut retenir une maison c'est cela à l'église locale que Dieu a créé comment on va dire qu'est-ce qui emmène la crainte le respect dans le cœur des chrétiens c'est l'autorité de l'église l'église c'est pas un rassemblement comme un autre rassemblement dans ce monde mais l'église a reçu le mandat de l'autorité c'est pourquoi Jésus a dit il a établi l'autorité dans l'église l'église n'était pas encore créée dans cette époque il a dit à ses disciples parce que l'église a été créée au jour de la Pentecôte et quand Jésus parle il était encore sur la terre mais l'église n'était pas encore fondée qu'est-ce que Jésus dit ici il a vu d'avance il y aura des gens pourtant le sauveur le parfait qui parle il y aura des gens qui vont pécher il y a des gens qui vont chuter ici mais si quelqu'un a péché prend le principe de la parole appelle deux trois témoins mais s'il n'écoute pas ses deux trois témoins tu as l'église pourquoi il y a des gens les chrétiens qui sont hontés parce que l'église c'est et l'église c'est l'église est la lumière dans ce monde et plus que l'église monte dans l'autorité on ne reste plus comme une lampe sur la table mais la lumière est soutenu sur la montagne dans le spirituel l'oxon de Dieu va les parler les convaincre l'esprit de Dieu va les trapper là-dessus parce que la lumière l'autorité l'église est là pour élever le nom de Jésus Amen alors la parole de Dieu nous montre ce matin lorsque quelqu'un ne respecte plus l'ordre de Jésus sa foi va chanceler il veut ne veut pas sa foi va chanceler sa foi va chanceler il y a des choses parfois on a besoin le Seigneur nous dit reste là mon enfant reste là dans ma présence j'ai besoin de parler reste là dans ma présence j'ai besoin de te façonner mais on cherche la facilité moi j'ai vu les chrétiens dans des réunions parfois ils sont venus disant il y a tel prophète qui dit qui dit etc et quand le prophète n'a rien dit pour lui il est en colère c'est pas un bon prophète si le prophète m'a dit que ta vie n'est pas correct le prophète là elle est dans les rêves déception non déception mais quand Jésus nous parle à l'intérieur le Saint-Esprit nous parle ça ne nous met pas dans la confusion le Saint-Esprit déjà Dieu blesse guérit il nous donne ce bon amour Dieu nous rafraîchit ah combien j'aime quand quand Dieu m'emmène dans la répentance c'est comme un papa il prend son enfant il ne va pas tuer son papa il dit mon fils voilà ce que je veux pour toi voilà ce que tu dois faire mon fils ça oui mais quand quelqu'un déclare publiquement ça fait très attention quand un jour quelqu'un déclare vous n'êtes pas obligé de venir vous n'êtes pas obligé vous voulez un petit témoignage un jour il y avait un ancien dans une église je crois qu'il est décédé un vieux frère il y avait une prophétesse qui était là il a dit que le Seigneur la montre qu'il y a un couple dans l'église et ce couple là le mari il a vécu dans la fidélité avant de connaître sa femme il y avait une histoire d'infidélité etc et le Seigneur me montre que ce couple a besoin de la restauration la guérison etc et le frère le frère naïf dans tout il a quitté sa place il est venu sur le devant écoutez moi bien il est venu sur le devant il dit où est ta femme comme tu créoles prends ça comme bon compte il dit à sa femme mais quand elle arrive la case comme l'alasticalie elle dit à bout la foudre des ordres de te voyer comme tu créoles pas tu fais lève le mort faites très attendre je princesseur dis merci Seigneur que je suis encore là pour vous vous avez les dégâts qu'il a et la confusion qu'il y a dans les églises tous les gens ont des défauts frères et sœurs qui ne nous voit pas à nuit ce matin tu nous vois tous à nuit frères et sœurs tu vois le défaut de ses erreurs est-ce que Dieu va mettre ça sur la table ou bien sur une montagne non dans le secret tu dis tu n'es pas un sale et là tu comprends et tu fais ce que Dieu te demande sans que la société est au courant et le pire il y a des chrétiens qui sont partis en prison à cause de certaines révélations le Seigneur m'a montré que tu es un voleur les gens disent ben ça va bien là il même doit la voler les gens m'ont dit pas plainte pourquoi l'apôtre Paul nous dit examinez les prophéties on doit porter une prophétie non pas que le Seigneur me montre non qu'est-ce que la parole de Dieu dit il faut prophétiser selon l'analogie de la foi selon la parole de Dieu s'il n'y a pas de parole de Dieu ça c'est la parole d'un homme et ça peut venir comme un charlatan ça peut venir comme quelqu'un qui fait la divination aussi la divination donc il faut être très attention parce que dans le spirituel il y a le Saint-Esprit mais il y a aussi les choses spirituelles il faut être très très vigilant lisons et nous allons conclure avant de prendre la Sainte Seine Hébreu chapitre 10 verset 25 Hébreu 10 verset 25 c'est pourquoi l'apôtre Jacques il a dit si quelqu'un a péché qu'est-ce qu'il doit faire vous connaissez ce verset il doit voir les les anciens on traite ça pas avec les anciens et si je vous dis tous les péchés que les gens ont confessé avec moi frère et soeur demain matin freedom va défuir le doute freedom sans alimentation allô il vous connaissait un tel été comme ça personne ne te dirait pas allô un tel été comme ça ne te dirait pas non il faut venir vers les anciens amen il faut venir avec les anciens les anciens et Jacques avait raison de l'avoir inspiré par le Saint-Esprit et l'ancien prit pour lui s'il a péché il sera pardonné et le Seigneur va lui relèvera si il est malade le Seigneur va lui guérir et on va faire l'oxant de l'huile Hébreu chapitre 10 verset 24 veillons les uns sur les autres pour critiquer pour nous exciter à quoi ? à l'amour à la charité et aux bonnes oeuvres amen voilà mon frère ma soeur est-ce que tu fais des bonnes oeuvres on doit veiller là-dessus et verset 25 qui nous intéresse ce que Jésus a dit Matthieu 18-20 n'abandonnons pas notre assemblée comme c'est la coutume ça existait dans le temps primitif le mot coutume c'était une habitude une mauvaise habitude de quelques-uns mais exhortons-nous réciproquement et cela autant plus que vous voyez s'approcher le jour si quelqu'un a péché volontairement après avoir reçu la connaissance de la vérité il ne reste plus le sacrifice pour le péché donc ça c'est autre chose mais la porte nous exhorte de ne pas abandonner notre assemblée amen vous savez comment quelqu'un n'abandonne pas l'assemblée ? je vais vous donner une révélation ce matin de la part du Seigneur c'est quand il est réuni il a pris la bonne habitude d'être assemblé avec sa famille et quand il vient à l'église il vient avec qui ? hein ? s'il a une famille il vient avec qui ? il vient avec la famille et dans la famille il y a un leader une leader il y a quelqu'un il y a quelqu'un qui motive en disant prépare-toi vite on va partir la prière voyez-vous ? ça c'est une responsabilité que Dieu nous a donnée l'homme de Dieu c'est pas dire ah ben lui il va faire ça maman va faire ça non 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 chacun l'homme dans le mari dans le foyer il y a le chef il y a une responsabilité il n'y a pas l'homme bien sûr il y a la femme la maman qui est responsable ben il doit prendre la responsabilité c'est lui qui détient l'autorité dans la famille c'est lui ou celle de dire hé ça fais ce que j'ai à faire si j'ai mangé avant ils mangent avant si j'ai organisé ça dans la famille c'est pas parce que je viens t'es là nous prie ah ben t'es là nous prie c'est là on va vraiment en face de ça et je peux vous garantir vous allez voir les grands changements dans votre vie vous savez ce qui m'a élevé dans ma vie chrétienne et dans le ministère je me préparais toujours dans la famille et quand j'arrivais dans l'église parfois j'étais étonné mais j'ai compris le pasteur dit bon le vaccinien va venir à la table de la sainte année je n'étais pas déjà à nommer parmi les anciens pour servir mais je sais c'était ma consécration avec le Seigneur quand Dieu un jour le Seigneur va vous utiliser pour dire voilà vous allez faire telle chose telle tâche dans l'église parce que vous êtes déjà prêts chez vous vous êtes déjà prêts chez vous donc si quelqu'un n'est pas pris le Seigneur jamais va l'utiliser frère et soeur n'oubliez pas que Jésus a dit là où deux ou trois sont assemblés à mon nom il est là au milieu d'eux amen il y a l'église comme nous sommes là rassemblés ce matin mais il y a deux ou trois Jésus nous parle la famille amen et Jésus a dit ma maison ma famille se rappeler une c'est pas bon on parle une maison de prière papa prie maman prie les enfants prient les petits-enfants prient ensemble il y a une famille de prière moi quand j'étais il y a quelques temps de cela à Maurice le soir on passait au marché avec le pasteur et il me dit arrêtez telle famille est en train de prier on entend nous pasteurs on part dans la rue on entend ils sont en train de chanter le sang de Jésus on monte un peu plus haut on tente notre famille oh c'est merveillé amen c'est merveillé un jour que je passe dans la rue là où vous habitez je dis il n'y a pas de réunion et puis je passe j'entends tel chant oh c'est merveillé je passe dans ton endroit tel chant je suis content parce que Dieu lui-même est content c'est pas merveillé c'est ça que Dieu veut n'oublie pas que tu es une lumière là où tu habites amen là où tu es le Seigneur t'as établi tu es une lumière ta famille est une lumière et l'église commence dans la famille les autobes de Dieu vous allez comprendre ils sont là pour arroser laissez-vous qui plantez amen c'est la famille qui plante et Paul a dit c'est la famille qui prend soin il faut prendre soin de sa famille et lorsqu'on prend soin de sa famille c'est facile pour prendre soin de l'église que Dieu vous bénisse nous allons nous mettre debout pendant que la chorale va venir se mettre en place pour chanter un chant dans l'adoration et j'invite aussi les frères de s'approcher à la table de la sainte saine nous allons préparer le serve-parle du Seigneur hallelujah que Dieu vous renouvelle ce matin que Dieu fortifie votre foi et que votre foi ne chante plus notre foi repose en Christ nous appuyons sur lui et nous chantons souvent de fois mon seul appui c'est toi Seigneur et nous devons nous appuyer sur lui hallelujah merci Jésus pour ta parole merci Seigneur pour la révélation que tu nous as donnée ce matin tu nous as fait comprendre Seigneur là où deux ou trois sont assemblés la famille qui est rassemblée là où le mari la femme est rassemblée tu es là Jésus là où les enfants sont rassemblés tu es là Jésus Seigneur je prie pour que cette révélation que tu as mis dans mon coeur par le Saint Esprit que cela mon Dieu puisse devenir une vie pratique dans chaque famille de l'église afin que notre foi soit solide notre foi repose en Christ parce que tu as dit tu es présent nous invoquons ton nom Seigneur nous nous confions en toi Seigneur quand tu es là au milieu de l'église mais tu es avec nous aussi dans notre maison tu vas faire aussi des miracles Seigneur dans les familles pendant leur prière cette semaine je prie Seigneur afin que ce message emmène une nouvelle dimension dans chaque famille de l'église là ils vont prier Seigneur pour eux-mêmes pour leur voisinage prier pour leurs amis Seigneur qu'ils puissent voir le résultat de ce que tu en as ta parole Père te remercions pour l'enseignement que tu nous as donné merci pour la sainte scène merci pour le saint repas tu vas fortifier chaque famille ce matin Seigneur Jésus tu nous as laissé tu nous as laissé ta nourriture tu nous as laissé ta chair tu nous as laissé ton sang afin de nous nourrir et de nous laver de nous sanctifier de nous purifier Seigneur de toutes nos façons de toutes nos erreurs Seigneur pardonne-nous avant de ne pas de se repas là où nous avons mal agi cette semaine en pensée en parole en action Seigneur pardonne-nous Seigneur et renouvelle-nous ce matin dans notre esprit que notre esprit se renforce et que chacun trouve ce matin le repos en venant vers toi Jésus soit béni soit glorifié dans le nom de Jésus adorons le Seigneur pendant que les frères rompent le pain et préparent le cerveau de la terre alors je viens oh merci Jésus m'y connaît le même Seigneur Dieu tout-puissant et roi des rois dis-moi m'y connaît le même Seigneur Dieu tout-puissant et roi des rois dis-moi m'y connaît le même Seigneur Dieu Tout-Puissant est roi du roi. Il connaît, où est ce Seigneur ? Dieu Tout-Puissant est roi du roi. Et mieuxthough, où est ce Seigneur ? Dieu Tout-Puissant est roi du roi. Dieu Tout-Puissant est roi du roi Dieu Aboutleo, Dieu Qualiseur pour le roi du roi ? Dieu Qui est roi du roi du roi ? M'y connaît, ou même ce Seigneur, Dieu tout-puissant et roi du roi. M'y connaît, ou même ce Seigneur, Dieu tout-puissant et roi du roi. M'y connaît, ou même ce Seigneur, Dieu tout-puissant et roi du roi du roi. M'y connaît, ou même ce Seigneur, Dieu tout-puissant et roi du roi du roi. M'y connaît, ou même ce Seigneur, Dieu tout-puissant et roi du roi. M'y connaît, ou même ce Seigneur, Dieu tout-puissant et roi du roi. Alpha et Omega, l'on te donne, puissant et fort, ou c'est premier dernier. Alpha et Omega, l'on te donne, puissant et fort, ou c'est premier dernier. Alpha et Omega, l'on te donne, puissant et fort, ou c'est premier dernier. Alpha et Omega, l'on te donne, puissant et fort, ou c'est premier dernier. Alpha et Omega, l'on te donne, puissant et fort, ou c'est premier dernier. Alpha et Omega, l'on te donne, puissant et fort, ou c'est premier dernier. Alpha et Omega, l'on te donne, puissant et fort, ou c'est premier dernier. Pour notre rançon, Seigneur, pour nous redonner, Seigneur, la vie, Seigneur. Pour nous relever, Seigneur, pour changer notre destinée, Seigneur. Là où nous étions perdus dans ce monde, Papa Céleste, nous étions livrés, Seigneur, à nous-mêmes, Seigneur. Mais, Seigneur, à travers ton corps, tu as voulu, Seigneur, nous réconcilier avec Dieu, comme si nous avions, Seigneur, jamais péché. Alors, nous voulons te dire merci ce matin, pour ton corps, pour ta chair qui a été brisée. Hallelujah. Et ce matin, peuple de Dieu, ceux qui sont baptisés, vous allez prendre la Seigneur, vous restez debout pour prendre la Seigneur. Alors, vous prenez la Seigneur ce matin, dans la victoire. Vous prenez la Seigneur ce matin, dans la joie du Seigneur. Vous prenez la Seigneur dans la joie. Hallelujah. Hallelujah. Parce que Jésus a payé. Jésus a payé pour nous. Hallelujah. Il est le Seigneur. Il est mort sur la croix. Alors, ce matin, quand vous prenez la Seigneur ce matin, vous prenez la Seigneur dans la joie du Seigneur. Parce que c'est le repas du Seigneur. C'est le repas du Seigneur. C'est le corps du Seigneur qui a été livré pour vous, qui a été donné pour vous. Et son corps nous a réconciliés. Son corps nous a réconciliés. Hallelujah. Nous prenons nos coeurs ce matin pour prendre la Seigneur. avec la joie du Seigneur. Jésus, tu prenez ceci, prenez ceci, mon corps qui a été donné pour vous. Et ce matin que nous prenons la Seigneur, nous prenons la Seigneur dans un esprit de tristesse, dans un esprit d'abattre mort. Nous prenons la Seigneur dans la force, dans la joie du Seigneur. Et nous commençons à remercier le Seigneur à votre place pour son corps qui a été donné pour vous. Et ce pain ce matin qui est là, qui représente sa mort et sa vie. Hallelujah. Hallelujah. Et pendant que les frères vont passer à la Seigneur ce matin, nous allons préparer notre coeur. Nous allons continuer de chanter notre chant ce matin. Et nous allons dire ce matin, écoute Israël, le Seigneur ton Dieu est là. Concentre-nous dans la prière ce matin. Et rendis-moi dans le repas du Seigneur. Prenez ça dans la joie du Seigneur. Dans la joie du Seigneur. Quand le pain arrive dans votre main ce matin, ayez la joie de Dieu. Ayez la joie du Saint-Esprit. C'est un repas qui est fait, qui est dressé devant vos adversaires ce matin. C'est pourquoi nous le prenons dans la foire. Et nous réalisons que le Seigneur est là. Et nous allons chanter ce matin pour vous aider ce matin dans cette joie. Le Seigneur est là. Ecoute Israël, le Seigneur notre Dieu. Le Seigneur est là. Ecoute Israël, le Seigneur notre Dieu. Le Seigneur est là. Écoute Israël, le Seigneur notre Dieu. 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 Le Seigneur est là Le Seigneur est là Le Seigneur est là Merci Seigneur, merci Seigneur Remerciez le Seigneur qu'il existe en frères et sœurs Pendant que les frais continuent à ranger Fais-vous-tu temps de remercier le Seigneur Nous allons laisser la place à notre Sainte Françoise Qui est une petite témoignage Mais ce matin, remerciez le Seigneur Parce que votre nom est inscrit dans le livre de vie Remerciez le Seigneur ce matin Parce que le Seigneur se souvient de vous Remerciez le Seigneur Parce que le Seigneur a eu pitié de vous Remerciez le Seigneur Parce qu'il est celui qui prend soin de vous Remerciez le Seigneur Parce qu'il vous a délivré de vos ennemis Pendant la semaine passée Remerciez le Seigneur Parce qu'il vous a visité A travers ses onze Il vous a encouragé Il vous a béni Il a protégé votre famille Remerciez le Seigneur Quelques instants Dis Seigneur Merci 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 pour tout J'apprends ta reconnaissance Parce que tu m'as protégé Parce que tu m'as béni Oh merci Seigneur Merci Parce que tu as pris soin de mes enfants Seigneur tu m'as béni Tes onze étaient là dans ma maison Tes onze m'as protégé Tes onze m'as protégé Contre le pouvoir de la sorcellerie Le Seigneur vous a protégé Contre la sorcellerie Contre la divination Oh contre la magie Alors remerciez le Seigneur Parce que vous êtes en vie En bonne santé Oh merci Seigneur Merci Seigneur Merci Seigneur Merci Seigneur Merci parce que tu as gardé l'église Tu as gardé l'église Seigneur Oh merci Seigneur Parce que tu as protégé Tu as protégé ton peuple Pendant cette semaine Oh tu as visité l'église Tu as pris soin de l'église Seigneur Le Dieu renaut grâce Le Dieu renaut grâce Mille merci Seigneur 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 Mille merci pour les régnants Mille merci pour les régnants Oh tu n'as pas voulu Que nous pliez sur celle Mille merci Seigneur Parce que nos ennemis A fait demi-tour Mille merci Seigneur Parce que ta grâce Est suffisante Ta grâce est suffisante Ta grâce est supérieure Merci Seigneur Merci Seigneur Merci Seigneur Merci Seigneur Merci Seigneur Amen 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 Applaudissons bien fort Le Seigneur ce matin Applaudissons le Seigneur Pour sa grâce Merci Seigneur Vous pouvez vous asseoir A votre place Et nous allons laisser Le micro à notre sœur Françoise Dieu Merci Peuple de Dieu Merci Peuple de Dieu Oh Seigneur Prends le contrôle De toutes choses Dimanche dernier Je reçois en esprit Puis il y avait une vision J'ai partagé cela Avec la sœur Lismé Et la sœur Céline Où Dieu dit à son peuple Nous vivons comme le monde Quand les personnes de l'extérieur Nous parlent de leur maladie De leur problème de santé On rentre dans leur jeu Mais on ne parle pas Du Seigneur Tout-Puissant Celui qui nous a retiré De la boue et du péché On n'utilise pas assez Le nom de Jésus Le sang de Jésus Je n'ai pas donné Ce que j'ai reçu Dimanche Tout simplement Parce que Je n'arrivais pas A comprendre Et cette semaine Donc avant-hier Ce message A été confirmé Par les actualités Et également Par un message Quand on était en train De se préparer ce matin J'ai entendu Vous savez Satan A l'heure d'aujourd'hui Utilise les aliments Pour souiller Le peuple de Dieu Je ne sais pas Avant-hier En revenant du travail J'ai pris les actualités En passant Peut-être que vous avez entendu Il y a un moustique Qui s'appelle Moustique Qui actuellement Attaque L'humain Notamment Les fœtus Et ça En même Ça entraîne Des malformations Et Une déficience mentale Donc Il y a déjà Trois cas Ici Recensés À la Réunion Il y a également Ça attaque Je ne sais plus Si c'est la Guadeloupe Ou la Martinique La Guadeloupe Toutes les femmes Enceintes Ne doivent plus Venir dans les dômes Actuellement Nous Ce qu'on fait Des fois Ça m'arrive J'oublie Ce qu'on mange Ce qu'on boit On ne rend pas grâce Dieu a dit Vous pouvez boire du poison Ça va vous tuer Mais ce que nous mangeons Ce que nous faisons Rentrer dans notre corps Rentre dans notre sang Et nous emmène La maladie Je vais vous dire À côté de ma boutique Il y avait un marchand De légumes Parce qu'il a vendu Il a donné à quelqu'un d'autre Ce qu'il faisait Pour que ces légumes partent Il faisait en fait Des incantations Sur ces légumes Quand j'étais dans le monde J'avais un ami Qui avait un snack Toutes ces sandwiches Passaient par une incantation Et nous on mange On ne rend pas grâce Vous savez comment est née Ebola C'est une chauve-souris Qui a posé sur un fruit Et ça a donné la maladie À un enfant Ça a commencé comme ça Dieu nous demande D'être vigilants Nous ne sommes pas juges Sur cette terre Mais il nous a nommés Sentinelles Pour les autres Les gens du monde Nous regardent Et quand ils voient Que nous sommes en bonne santé Ils viendront nous demander Mais qu'est-ce que tu fais Comment tu fais Quand la maladie est en train d'attaquer Toi tu es en paix Et tu as la santé Alors soyons des sentinelles Pour notre Seigneur Merci Seigneur Écoutons les quelques paroles Frécieux Et surtout Prenez ça à coeur Et chaque jour Prions le Seigneur De nous protéger Rendre grâce Et bien sûr De prier pour nos frères Aussi Qui ne fait pas attention Amen Nous allons nous mettre debout On va terminer par Un requête de prière Parce que le Seigneur Nous demande de veiller Les uns sur les autres Et bien sûr Nous prions C'est pourquoi Et même pour les enfants Qui sont à l'école Nous sommes là Pour prier pour eux Pour les enfants Avec les Seigneurs Les prothèses Nous ne savons pas Qu'est-ce qui peut Se passer dans l'école Qu'est-ce qui peut Parce que des fois Il y a intoxication Mais nous en tant que chrétiens Nous sommes là Pour prier pour Notre société Et comme nous Nous voyons l'école Les enfants Mais nous prions Nous voulons que Certaines choses N'atteignent pas Nos enfants Amen Et le Seigneur Bien sûr Il répond Nous prier Et voir Et juste en train de prier En disant Seigneur Tu vois ce qui se passe Tu vois ce qui se passe Entre la Guadeloupe Et la Martinique À côté Alors Seigneur Prothèse notre pays À l'île de la Réunion Ok Même s'il y a des faux Stémoignages qui ont sorti En disant Que la Réunion aussi A des certaines choses Mais nous voulons prier Nous voulons peigner À l'île de la Réunion Amen Et comme nous savons Le Seigneur nous a donné L'île de la Réunion Il nous a donné aussi Nos fréquences Afin que nous puissions Prier ensemble Amen Allons prier maintenant Ensemble pour L'Oriane Qui a une infection pulmonaire Afin que le Seigneur Puisse la guérir Et la Bible dit Que nous sommes en accord Pour demander quelque chose Et bien sûr L'Église Le Seigneur Il va le faire Amen Et bien sûr Nous donnons le requin Et toute l'Église Prie ensemble Et ça fait plus La force Dans le combat Que nous menons Pour L'Oriane Ce matin Amen Mais c'est notre tête Fermons nos yeux Nous concentrons-nous Maintenant sur cette personne Afin que la parole De Dieu Qui est en nous Ce soir Et ce matin La prière Que le Seigneur Nous a donné Puisse avoir fait son effet Dans la vie Cette personne Le Seigneur Le Seigneur est grand Et là nous Ils sont ensemble Nous ne sommes pas dans La division Nous allons penser A cette personne Afin que le Seigneur Puisse étendre sa main Miraculeux Par la prière De l'Église Ce matin Seigneur Nous te rendons grâce Dans le nom de Jésus Christ Oh Dieu Parce que nous savons Oh tu n'es pas Un Dieu limité Seigneur Dans le temps Ni dans les circonstances Tu es le Dieu souverain Et tu es le maître Des Seigneurs Alors c'est pourquoi Nous savons Seigneur Tu es la guérisseur Mais le fort Seigneur Nous avons été guéris Seigneur Tu nous as guéris Tu as guéri Seigneur nos frères Qui est la Seigneur Traîne D'intercéder Seigneur Oh pour l'Oriane Seigneur Oh nous voulons Seigneur Exercer La foi pour elle Seigneur Afin qu'elle soit guérie Tu as dit Demandez Et vous recevez Seigneur Alors nous prions Seigneur Contre cette infection Ce matin Oh nous voulons Seigneur Emmener Seigneur Cet esprit De maladie Seigneur Oh sur la croix Seigneur Nous voulons L'éclouer à la croix Parce que c'est l'endroit Seigneur Où tu as pris Seigneur Nos maladies Où tu t'es chargé Seigneur De nos maladies Et nous savons Seigneur Que pas tes maîtres sûrs Nous sommes guéris Alors nous voulons Seigneur Parler maintenant Dans la vie Seigneur Oh de cet enfant De cette femme De cette personne Nous disons Seigneur Qu'elle soit guérie Seigneur Par les maîtres sûrs de Jésus Par la miséricorde Seigneur Que tu accordes à tes enfants La Bible révèle Tu es la guérison Sous tes ailes Sous tes ailes et la guérison Alors par la foi Seigneur Nous amenons Seigneur Cette personne L'organe Seigneur Sous tes ailes Seigneur Et nous prions ensemble Ce matin Seigneur Afin qu'elle soit guérie Au nom de Jésus Seigneur Au nom de Jésus Seigneur Tu as promis la guérison Seigneur Tu as promis la guérison Tu es la guérison Des nations Pères Et nous amenons Seigneur Maintenant Lauriane Dans le sang de Jésus Christ Dans l'amour Et de la résurrection De Jésus Seigneur Que les jours qui viennent Seigneur Qu'il y a les témoignages Seigneur Afin de glorifier ton nom Que tu es le Dieu De la guérison Dans cette famille Parce que tu as guéri Seigneur Oh cet enfant Seigneur Cette personne Au nom de Jésus De Nazareth Maintenant avec l'église Nous relâçons Seigneur La prière de la foi Nous relâçons Seigneur L'anxion de Dieu Pour la guérison Parce que l'anxion Est dans l'église Seigneur Et nous commandons Maintenant Seigneur Par la puissance Du nom de Jésus Christ A tout sept hommes A tout sept hommes Des sanglés Oh de retourner Dans les ténèbres De retourner dans les ténèbres Nous prions Seigneur À l'instant Avec ton esprit Maintenant Prend le contrôle De sa respiration Que le Saint-Esprit Prend le contrôle Des battements De son cœur Que le Saint-Esprit Prend Seigneur En sasme Même de ses poumons Seigneur Oh de tout son intérieur Pour emmener la vie Seigneur Parce que tu es la résurrection Et la vie Nous relâçons Seigneur Maintenant Au nom de Jésus Christ La guérison Seigneur Par le sang Au nom de Jésus Christ Jésus Christ De Nazareth Merci Seigneur Merci mon Dieu Amen 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 Voilà j'ai oublié Une petite annonce Donc n'oubliez pas Les cartes Pour Pour contacter les personnes Lorsque vous serez dans le besoin Et même si d'autres personnes Seront dans le besoin Et pour les personnes Qui doivent se diplomatiser Donc je n'ai pas pu organiser Sur la fin du mois Avec Bon on avait un programme Quand même assez chargé Donc si il y a des personnes Qui souhaiteraient donner leur nom Ben je vais organiser cela On termine aujourd'hui Le mois de janvier Et par la grâce du Seigneur On va vous baptiser dimanche matin Dans ce mois qui vient Partir de demain Le mois de février Amen Voilà nous allons terminer Par un chant de louanges Et après quoi On va nous séparer Alléluia Et que la paix La grâce du Seigneur La bénédiction du Seigneur Vous accompagnent Alléluia Quand nous sommes rentrés Avec joie Nous allons sortir Dans ce lieu avec joie Alléluia Apportez les mêmes efforts Pour la gloire du Seigneur Alléluia Le Dieu de victoire habite en moi Le Dieu de victoire habite en moi Je marche non par la vue Mais par la foi Le Dieu de victoire habite en moi Le Dieu de victoire habite en moi Le Dieu de victoire habite en moi Je marche non par la vue, mais par la foi Le Dieu de victoire habite en moi Je chanterai et danserai Car le combat est celui du Seigneur La victoire est assurée Car notre Dieu est vainqueur Je chanterai et danserai Car le combat est celui du Seigneur La victoire est assurée Car notre Dieu est vainqueur Le Dieu de victoire habite en moi Le Dieu de victoire habite en moi Je marche non par la vue, mais par la foi Le Dieu de victoire habite en moi Le Dieu de victoire habite en moi Le Dieu de victoire habite en moi Je marche non par la vue, mais par la foi Le Dieu de victoire habite en moi Je chanterai et danserai Car le combat est celui du Seigneur La victoire est assuré Je chanterai et danserai Je chanterai et danserai Je chanterai et danserai Car le combat est celui du Seigneur La victoire est assurée Car notre Dieu est vainqueur Le Dieu de victoire habite en moi Le Dieu de victoire habite en moi Je marche non par la vue, mais par la foi Le Dieu de victoire habite en moi Le Dieu de victoire habite en moi Je chanterai et danserai Mais par la foi, le Dieu de victoire habite en moi Le Dieu de victoire habite en moi Le Dieu de victoire habite en moi Je marche donc vers la vue Mais par la foi, le Dieu de victoire habite en moi Nous commençons la semaine avec un chant de victoire Nous terminons le mois de janvier 2016 avec la victoire Nous allons commencer un nouveau mois à partir de demain février dans la victoire du Seigneur Amen, la grâce et la bénédiction du Seigneur soit avec vous Amen, la grâce et la bénédiction du Seigneur